Je vous présente Kathleen Rice, qui est membre du comité de programmation. Et puis, encore une fois, je vous souhaite une bonne conférence. Je reviens quelques instants après pour vous donner les consignes pour le repas. Et puis, encore une fois, bonne conférence ce matin avec nos invités. Oh, wow! C'est clair. C'est clair que c'est presque fini. Avoir les discussions et avoir Roberto essayer de revoir les gens ici dans la salle, ce n'est pas facile parce qu'il y a tellement de belles rencontres. Vous avez vécu. Vous avez aimé ça. Il y a beaucoup de nouveaux. Moi, je suis là depuis le début. Mais on a toujours le même feeling. Quand ça se termine, on ne souhaite pas que ça termine, mais on part avec quelque chose de grand. C'est un peu comme j'aime dire, mais c'est quelque chose de clair qui ne s'explique pas. Ça doit se vivre. Ça doit se vivre. Et puis, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, vous partez avec, et nous dans vos cœurs, vous dans notre cœur. Moi, j'ai le plaisir de présenter la dernière conférence. Donc, M. Norman Landry. M. Landry, professeur, est-ce que vous entendez bien? Oui, à l'Université Téluc, au département des sciences humaines, arts et communications. Il est spécialiste de l'éducation aux médias, titulaire de la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et aux droits humains. M. Landry a fait des travaux et se concentre sur l'éducation aux médias, les droits de la communication, l'intimidation judiciaire, ainsi que sur la communication et les mouvements sociaux. Les recherches qu'il a menées l'ont enjoint à participer à des sommets internationaux organisés sous l'égide des Nations unies, à intervenir auprès de groupes parlementaires et à s'investir auprès de groupes de la société civile. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Donc, à sa première participation à la claire, donc on lui souhaite la bienvenue, il est émerveillé par cette force présente. Il sera accompagné de deux collègues, alors Maryse Rancourt et Patrick Fleury. M. Normand présentera le côté plus théorique de la conférence et ses collègues, Maryse et Patrick à leur tour, présenteront des exemples concrets de pratiques gagnantes pédagogiques en salle de classe. Donc, avec moi, qu'ils ont chaleureusement cette belle équipe. Bon succès! Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Bon, première chose, c'est vraiment un honneur et un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Je dois dire, je fais dans le cadre de mon métier beaucoup de conférences, beaucoup d'événements, beaucoup de congrès. Mais il y a trois choses à claire qui distinguent complètement clair, en fait, des autres événements auxquels j'ai l'habitude d'assister. Le premier, c'est probablement le plus important, c'est la grosse différence avec les autres endroits où je suis allé. Pour l'amour du ciel, il y a un bar à bon moment. C'est incroyable, vous venez de me fidéliser, vous venez de faire de moi un diabétique, je suis ravi et comblé. Deuxièmement, il y a évidemment un niveau d'énergie ici qui est extraordinaire, je suis énergisé. Certains d'entre vous, vous êtes couchés à 4 heures du matin et vous êtes toujours là, plein d'énergie, donc c'est un plaisir d'être avec vous. Et finalement, il y a un degré d'expertise et de savoir ici à Claire qui ferait pâlir d'envie mes collègues académiques. Donc, vous êtes des experts et même si vous me faites l'honneur de m'accorder un peu de temps de parole, je suis vraiment l'apprenant ici. Je suis venu apprendre de tout votre savoir, de toute votre expertise, de toutes vos connaissances. Merci de m'accueillir. Maintenant, mon domaine d'expertise est vraiment ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui savent ce qu'est l'éducation aux médias? Levez vos mains, ceux qui ont une idée à peu près de ce que c'est. Il y a quand même quelques-uns, quelques-uns. L'éducation aux médias, c'est l'ensemble des processus pédagogiques qui sont faits à l'école, à la maison, en milieu communautaire pour développer un certain nombre de compétences jugées clés avec les médias, qu'ils soient numériques ou qu'ils soient de masse, qu'ils soient électroniques ou qu'ils soient traditionnels. Maintenant, la nature des compétences qu'on cherche à développer et les processus pédagogiques qu'on mobilise visent essentiellement à répondre à un certain nombre de choses. Premièrement, des préoccupations qu'on a avec les médias, mais aussi des besoins qu'on a avec les médias et des problèmes qui sont constatés dans l'espace public. Donc, c'est de ça dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Maintenant, notre communication va être divisée en trois temps. On l'a dit, je vais vous introduire un peu les enjeux plus théoriques de l'éducation aux médias. Je vais vous parler également des politiques publiques et plus spécifiquement du programme de formation de l'École québécoise. Et mes collègues, Maryse Rancourt et Patrick Fleury, qui sont tous deux des conseillers pédagogiques spécialisés dans l'intégration d'éthique et animateurs ici, vont venir vous parler d'un exemple très concret qui est pour moi l'exemple clé des bonnes pratiques qu'on peut faire en éducation aux médias au Québec. Maintenant, on vit dans une époque qui est marquée par ce que j'appelle l'ubiguïté médiatique. Nos bidules et les textes médiatiques qu'on retrouve sur nos bidules sont désormais partout. Ils constituent l'architecture neurologique de base de nos sociétés et leur importance est désormais absolument cruciale. Il y a quatre aspects qu'il faut considérer lorsqu'on considère les compétences qu'on cherche à développer avec les technologies médiatiques. Premièrement, elles jouent un rôle structurant au niveau politique. Rappelez-vous les élections de 2016, rappelez-vous aux États-Unis ou les élections de 2008 aux États-Unis, rappelez-vous les dernières élections fédérales. Nous communiquons des idées et nous participons à la vie politique et les formations politiques communiquent avec nous par le biais des technologies numériques et par le biais des médias d'information, soit plus traditionnels et désormais largement numériques. On peut dire que la participation à la vie politique formelle institutionnalisée requiert maintenant une certaine maîtrise de ces appareils-là. Mais un deuxième degré aussi à considérer, un deuxième degré qui est fondamental, c'est que les outils de communication numérique, vos tablettes, vos iPhones, vos ordinateurs portables, constituent vraiment maintenant une architecture qui est mobilisée par les mouvements sociaux pour faire entendre leurs voix, pour faire entendre des préoccupations, pour mettre la pression sur les autorités politiques. Donc, on participe à la vie sociale et politique largement par le biais de ces technologies-là. Également, il y a maintenant, évidemment, toute une économie du savoir et une économie de la haute technologie qui est en train de se construire. C'est un secteur de croissance absolument crucial au Canada et aux États-Unis. Mais plus que ça, la maîtrise des appareils technologiques maintenant est une condition à l'intégration à l'emploi. Donc, les gens qui ne disposent pas des compétences de base pour pouvoir bien utiliser ces appareils-là se trouvent doublement défavorisés dans les économies du 21e siècle. Ensuite, nos bisoules sont bien sûr les manières avec lesquelles nous accédons à la culture. L'iPad a d'abord et avant tout été conçu comme un outil de consommation de produits culturels. On consulte nos magazines, on consulte nos postes de télévision, on a accès à un ensemble diversifié. Mais ces bidules-là sont aussi les moyens avec lesquels nous produisons nous-mêmes des expressions culturelles et des expressions artistiques et nous les diffusons au sein de la société. Et finalement, évidemment, nos médias sont à la base de nos relations sociales à l'heure actuelle. Je vous ai entendu dire au courant des derniers jours que Twitter avait joué un rôle structurant chez certains d'entre vous dans le développement de vos compétences professionnelles, dans le développement de vos réseaux. C'est par ces bidules-là qu'on rentre en amour, qu'on se fait des amis, qu'on garde contact, qu'on développe des amitiés. C'est donc des outils qui sont avec nous dans l'ensemble des sphères de la société. Maintenant, retournons au siècle dernier, début du siècle, du 20e siècle. Il y a deux inventions qui, coup sur coup, deviennent structurantes dans la vie au Québec et au Canada. La téléphonie et la radiodiffusion. Par la téléphonie, on peut, à travers les distances, rejoindre nos proches, rejoindre nos familles, échanger, prendre des nouvelles. Et la radiodiffusion fait, au début du 20e siècle, littéralement entrer le monde dans les chômières du Québec. C'est deux inventions qui ont été jugées tellement importantes par les pouvoirs publics qu'on a développé un ensemble de politiques publiques pour assurer un accès pratiquement universel à la radiodiffusion et à la téléphonie chinoise. Aujourd'hui, 90 % des foyers québécois sont connectés à Internet. Il s'agit vraiment d'un service de base par lequel nous nous informons, nous nous divertissons, nous entrons en communication, nous créons et nous partageons des contenus culturels. Et il y a deux variables qui sont particulièrement importantes dans le taux de connexion des foyers québécois à Internet, la présence d'enfants et le revenu des ménages. Chacun de ces deux facteurs-là est associé à un taux de pénétration plus grand d'Internet. Il est donc possible maintenant de soutenir que les réseaux de communication numérique constituent vraiment une architecture essentielle pour nos sociétés, mais également pour nos vies personnelles et nos vies familiales. Maintenant, j'ai une question pour vous. Internet est dans tous les foyers, il y a des bidules dans tous les foyers. On peut bien demander aux parents quels sont les accès qu'ils accordent à leurs enfants, mais il est probablement plus sage de s'intéresser à ce que les enfants déclarent eux-mêmes. Donc, il y a un sondage qui a été fait et qui vise à demander à des enfants canadiens quels sont les accès qui sont les vôtres au dispositif médiatique chez vous à la maison. Il y a 13 % des enfants qui déclarent avoir accès à un téléphone non-intelligent partagé chez eux. Donc, un téléphone pour envoyer des textos ou encore pour appeler simplement. Et il y a près de 29 % des enfants de moins de 15 ans qui déclarent avoir accès, en fait, à un téléphone qui est le leur. Il y a 46 % des enfants de moins de 15 ans qui disent avoir accès à un ordinateur partagé. Et il y a 39 % des enfants de moins de 15 ans au Canada qui ont accès à leur propre ordinateur. Il y a 36 % des jeunes de moins de 15 ans qui disent avoir accès à une tablette partagée. Et il y a 48 % des jeunes canadiens qui disent posséder leur propre tablette. Et finalement, il y a 33 % des jeunes de moins de 15 ans qui disent avoir accès à un cellulaire partagé. Et il y a 53 % des jeunes de moins de 15 ans au pays qui disposent de leur propre téléphone cellulaire. Maintenant, 41 % des enfants âgés de 5 à 9 ans possèdent leur propre téléphone intelligent. Un chiffre qui passe à 55 % chez les 10 à 13 ans et à 77 % en fait chez les 14 et 15 ans. Et il y a plus de la moitié des enfants de 10 à 15 ans qui déclarent posséder leur propre tablette numérique. Donc, on peut le voir à l'heure actuelle. Le génie est sorti de la lampe et il n'y a plus de retour en arrière. Les technologies médiatiques numériques sont dans les mains de nos enfants. Ils les utilisent quotidiennement pour s'informer, pour communiquer, pour se diversir et pour faire plein de choses qui nous effraient et qui nous supéfaits. Maintenant, au risque de sur-simplifier, on constate généralement trois grandes approches parentales pour encadrer la relation enfant-média. Il y a l'approche protectionniste. On restreint les accès, on limite le temps écran, on encadre les visages médiatiques. Il y a l'approche accompagnatrice qui consiste à suivre les activités des jeunes et des enfants, à questionner, à orienter, à chercher de comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et il y a l'approche laisser-aller également. Ça nous amène à nous poser trois grandes catégories de questions. Première grande catégorie de questions, évidemment, c'est les effets. Ce que les médias font à nos enfants et à nos jeunes. La question des effets est controversée au sein de la littérature scientifique et nous verrons bientôt quels sont les effets bientôt. Mais pensez-y. Depuis l'arrivée des médias de masse, les journaux, la radio, la télévision, le cinéma, les parents s'interrogent sur les effets de l'exposition répétée, fréquente, quotidienne, à des images, à des valeurs, à de la sexualité, à de la violence, à de la culture, à des idées, bref, à un monde extérieur sur leurs enfants. Mais ensuite, on peut inverser notre raisonnement et se questionner sur la question des usages. Ce que les jeunes font des médias. On se questionne non plus sur ce que les médias font aux gens, mais ce que les gens font des médias. Pourquoi les jeunes utilisent-ils leurs tablettes? Pour apprendre ou pour jouer? Et à quel jeu? Parce qu'ils partagent des contenus problématiques, privés. Comment se comportent-ils dans les environnements numériques? Ici, il y a un élément qui est, après moi, absolument essentiel à comprendre et à retenir. Nos jeunes sont des êtres doués de raison. Ils utilisent leurs outils numériques qui sont à leur disposition en fonction de leur propre logique, de leurs propres valeurs, de leurs propres intérêts, de leurs propres besoins, et qui ne sont souvent pas les nôtres en tant que parents. Il nous faut donc comprendre cette logique et travailler à partir de la logique des jeunes eux-mêmes. Et au niveau scientifique, il est toujours difficile d'évaluer les usages que font les jeunes, en fait, de leurs propres médias, mais c'est une tâche à laquelle nous devons nous employer. Ensuite, la question cruciale, c'est lorsqu'on s'intéresse aux effets, lorsqu'on s'intéresse aux usages, on s'intéresse aux compétences essentiellement qui vont permettre de mitiguer, en fait, les effets qui peuvent être considérés négatifs d'une exposition répétée à des médias, mais qui peuvent également favoriser le développement des bons usages, des usages qu'on considère appropriés, tout en limitant, bien entendu, les usages qui peuvent sembler plus inappropriés ou moins adéquats. Maintenant, on peut aller voir très rapidement la question des effets, plus spécifiquement. Je n'aurai pas le temps de vous faire un détail de l'ensemble des modèles théoriques qui sont associés à chacun des effets des médias. Je vais vous en présenter très, très, très brièvement à quelques-uns. Voyons celui de la mise avec le agenda public, qui a tout un courant de littérature qui se soutient depuis 40 ans, que ce qui fait l'actualité s'impose progressivement dans l'imaginaire des gens comme étant d'importance. Grosso modo, si ça ne fait pas les médias, c'est à l'extérieur de notre domaine de préoccupation. Il y a donc un degré de concordance en ce que les médias choisissent de sélectionner comme étant important et ce qui s'impose dans notre imaginaire collectif comme étant important. Si on va dans les croyances et les attitudes et la théorie de la cultivation, la théorie de la cultivation nous dit ceci. Un usage répété, une exposition répétée à des mêmes messages médiatiques peuvent avoir des effets à long terme. Notamment aux États-Unis, il y a des études qui ont été conduites qui ont prouvé que les gens qui s'exposaient à des couvertures médiatiques où on représentait la société comme étant profondément violente. Les couvertures médiatiques qui s'intéressent aux questions du crime avaient tendance à surreprésenter la question de la violence au sein de leur société, même lorsque les taux de criminalité étaient en chute importante. On va voir très bientôt la question des effets de la violence médiatique, de la sexualité médiatique sur les comportements. On va terminer ici avec la question de l'idéologie et de l'hégémonie. La notion d'idéologie, c'est des petites lunettes qu'on se met tous dans nos vies pour faire sens du monde extérieur, pour déterminer ce qui est bon, juste, normal, non acceptable. Bref, c'est des lunettes qui nous permettent d'avancer dans le monde dans un tout cohérent. On en a tous une essentiellement. Et les médias véhiculent bien sûr des normes et des valeurs et des visions du monde de ce qui est bon et acceptable en société. Mais lorsqu'un certain nombre de médias véhiculent une idéologie qui est considérée comme concordante, elle peut devenir hégémonique, c'est-à-dire qu'il y a des visions du monde qui s'imposent au sein d'une société comme étant la manière de voir les choses. Et il y a beaucoup de gens qui se préoccupent, en effet, du média, en éducation au média, de l'effet répété, en fait, sur nos visions du monde de messages médiatiques. Maintenant, il y a systématiquement des paniques morales régulières autour de la notion de la relation enfant-média. À chaque tuerie, à chaque drame aux États-Unis, on s'empare d'un lien causal entre la consommation médiatique des assassins et leurs activités. En mars 2018, le président des États-Unis a rencontré, à la suite d'une théorie, le représentant de l'industrie des jeux vidéo. Son prédécesseur avait fait de même. Il n'y a toujours aucun lien structurant qui a été fait sur ces questions-là. Évidemment, la question de l'exposition médiatique et des comportements sexuels préoccupe beaucoup les parents à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui de l'impact de l'accès à des contenus pornographiques sur les pratiques, sur les imaginaires, sur les attentes sexuelles de nos jeunes. Les gens ne le savent pas, mais les premiers cours d'éducation au média ont été développés au Canada en réaction à l'introduction d'une technologie novatrice, le VHS, parce que les parents étaient préoccupés à l'époque par l'insertion de la pornographie dans les chourmières canadiennes. Mais il y a un deuxième niveau maintenant. Donc, si on se préoccupe bien évidemment de l'accès à la pornographie, on se préoccupe aussi des usages, des dispositifs médiatiques à des fins sexuelles. C'est toute la question notamment de la problématique qui est associée au sexting. Il y a évidemment toute la question du temps écran, du développement cognitif, socio-cognitif. C'est tous les discours dans l'espace public qui disent que plus le temps écran augmente, plus les enfants prennent du retard au niveau de leur développement cognitif et socio-cognitif. Je suis très critique de plusieurs de ces discours. On peut en reparler peut-être de manière privée tout à l'heure. L'exposition médiatique et le sens des valeurs, c'est les effets de mode chez nos jeunes. Vous avez tous connu ces paniques-là lorsque les jeunes commencent à s'habiller de manière très étrange tout le monde en même temps, à parler différemment, à se comporter différemment en société. On questionne donc beaucoup le rôle des médias à ce niveau-là. Et on s'interroge aussi beaucoup sur la représentation des genres, des groupes ethniques et culturels et des classes sociales. Quels sont les marqueurs de féminité et de masculinité dans les médias qui viennent définir ce qui est considéré être une femme ou un homme ou une belle femme ou un bel homme? Et quels sont les impacts notamment de ces représentations médiatiques sur le développement personnel de nos jeunes et leur estime de soi? Et c'est finalement tout un champ qui se préoccupe de l'impact de la publicité et du marketing qui cible les jeunes sur leur développement. Maintenant, vous voyez que ces effets de panique morale-là ont un impact. Ils ont un impact très clair. Lorsqu'on se préoccupe des effets dits négatifs des médias, des médias numériques ou traditionnels, on oublie de parler de choses qui peuvent nous sembler aussi très importantes, c'est-à-dire que les médias numériques contribuent également, il y a toute une littérature là-dessus, à développer la collaboration, l'innovation, la résolution de problèmes, le partage et la communication. Donc, je vous enjoindrai lorsque vous allez prendre un journal ou lorsque vous allez lire sur les paniques morales autour des médias, de prendre un degré de recul et de vous poser la question, mais quels sont les usages créatifs, positifs et bénéfiques que font les jeunes de ces appareils-là? Et ça nous amène à la question des usages. Quatre éléments absolument essentiels sur la question des usages. Premier élément, vous vous rappelez, on peut bien s'imaginer la figure de l'adolescent un petit peu zombie sur le divan en train de zapper devant la télé. Les études ont clairement démontré que les individus sont tout à fait actifs dans la sélection et la consommation des messages médiatiques. Que vous choisissez d'écouter des téléromans ou de la science-fiction ou encore des vidéos YouTube, que vous suivez tel ou tel YouTuber, il y a un processus de choix conscient et inconscient qui démontre une certaine agentivité des gens. Et lorsque nous sommes confrontés à un message médiatique, prenons un film américain par exemple, il y a trois lectures qu'on peut en faire, on le lit très rarement de manière littérale. La première lecture qu'on a fait, c'est une lecture qu'on appelle hégémonique. Vous regardez un film américain à grand déploiement, vous appréciez les explosions, vous appréciez le drapeau qui flotte dans le vent, vous rentrez chez vous, vous êtes satisfait. C'est une lecture qui est concordante avec les intérêts de l'auteur. Vous pouvez en faire également une lecture qu'on appelle négocier, c'est-à-dire que vous avez du plaisir à voir le film, mais en même temps vous critiquez l'appel au patriotisme. Vous n'êtes pas tout à fait en accord avec la manière avec laquelle les femmes sont représentées et les hommes sont représentés. Bref, vous prenez une certaine distance critique, c'est ce qu'on appelle une lecture négociée. Mais vous pouvez également prendre une lecture tout à fait oppositionnelle et voir dans le film, encore une fois, le matraquage d'un appareil idéologique américain auquel vous refusez. Alors là, vous refusez le texte et l'intention de l'auteur et nous faisons ça quotidiennement. Nous sommes toujours actifs dans un processus d'interprétation et de réinterprétation des messages médiatiques que l'on consomme. Élément très important, nous sélectionnons les messages médiatiques auxquels nous nous exposons en fonction de nos besoins. Ces besoins-là peuvent être socio-affectifs, ils peuvent être psychologiques, ils peuvent être professionnels, mais il y a des processus en cours qui font que vous sélectionnez pour des raisons bien spécifiques, ce à quoi vous vous exposez. Et le dernier élément, le plus important pour moi, lorsque vous utilisez vos bidules, vos ordinateurs, vos tablettes, vos iPhones, et nos jeunes font pareil, vous les utilisez également pour répondre à des besoins. Et parfois, ces besoins-là, c'est développer des liens sociaux, une visibilité, une notoriété. Parfois, c'est s'informer, parfois c'est résoudre un problème, mais il y a toujours une logique. Il y a toujours des raisons qui nous poussent à faire ou ne pas faire des choses avec nos bidules. Et en éducation aux médias, il est considéré absolument essentiel à chercher quelle est cette logique chez nos jeunes. pourquoi ils se comportent comme ils se comportent, comment ils voient les choses, quelle est l'échelle de valeur qu'ils accordent à certaines notions comme leur vie privée, notamment en lien avec la notoriété. Bref, comment ils se représentent eux-mêmes, leurs propres activités médiatiques. Ce qui nous amène à la grande question des compétences. Avant d'aborder la question des compétences qui sont absolument essentielles, retournons un petit peu au contexte actuel. Nous sommes dans un environnement médiatique qui est ce que j'appelle convergent. 25 ans à peine, on avait un poste de radio chez nous, on avait une télévision, on allait au cinéma, on avait des magazines, on avait des journaux. Maintenant, évidemment que la tablette numérique regroupe tous ces formats-là à l'intérieur d'un même dispositif, mais elle fait une chose de plus. Ce n'est pas juste des formats qui sont séparés à l'intérieur de la tablette. Maintenant, vous retrouvez des productions médiatiques qui intègrent la vidéo, qui intègrent le cinéma, qui intègrent le magazine, qui intègrent l'écrit traditionnel. C'est ce que ma collègue Nathalie Lasselle appelle la littératie médiatique multimodale, la capacité des gens à lire et à écrire différents genres médiatiques qui convergent à l'intérieur d'un même texte. Ensuite, on est dans un environnement médiatique qui brouille les distinctions traditionnelles entre émetteurs et récepteurs, producteurs, distributeurs et consommateurs d'informations. Il y a 25 ans, essentiellement, l'immense majorité des produits médiatiques étaient produites par une petite élite et consommées, en fait, par la masse. À l'heure actuelle, on est tour à tour, simultanément, producteurs d'informations, consommateurs d'informations, remixeurs d'informations, distributeurs d'informations. Donc, les frontières entre la production, la distribution, la réception changent dans nos vies à chaque minute, essentiellement. Et ça nous permet d'avoir, chacun d'entre nous, accès à des communications de masse, c'est moi qui m'adresse à vous tous, accès aussi à des communications individualisées, je peux prendre le téléphone et appeler un individu dans la salle, ou encore créer un certain nombre de groupes, ce qui veut dire que ça nous donne accès à une puissance communicationnelle qui était inégalée jusqu'à présent. Et pour revenir à l'exemple de la tablette numérique, nous sommes maintenant en présence d'outils qui sont des studios de production et de diffusion multimédia intégraux, fonctionnels, réseautés, dans nos poches avec nous. C'est encore une fois un fait nouveau et historique au niveau médiatique. Donc, la question qu'on se pose en éducation aux médias, c'est lorsqu'on cherche à développer des compétences, ces compétences-là doivent répondre à quels besoins, pour faire face à quels problèmes et atteindre quels objectifs. C'est ce qu'on appelle la littératie médiatique, c'est l'ensemble des savoirs, des compétences qui visent la réception de problèmes afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Plusieurs de mes collègues cherchent des ensembles de compétences qui vont être universelles, qui vont s'inscrire et qui vont durer dans le temps, qui vont être la grande mecque, on pourrait dire, conceptuelle au niveau des compétences. C'est, d'après moi, une erreur. Les compétences qu'on cherche à développer en éducation aux médias sont par définition contextuelles. Elles sont bonnes maintenant, dans ce contexte ici, en fonction des besoins, des priorités et de nos traits culturels actuels. Ces compétences-là sont appelées à évoluer, à changer, à se transformer en fonction de la technologie, en fonction des usages qu'on fait de la technologie et des enjeux sociaux, politiques, culturelles qui viennent avec la technologie. Maintenant, c'est moi qui me mouille à l'heure actuelle. Si je vous parle de compétences depuis tout à l'heure, c'est que j'ai une conviction qu'il y a six grands ensembles de compétences que nous devrions cibler de manière prioritaire en éducation aux médias. Je n'ai pas pour objectif de dire que c'est une liste exhaustive, mais ça m'apparaît être un peu le socle de l'éducation aux médias numériques au 21e siècle. Première catégorie de compétences, c'est des compétences à l'usage des technologies médiatiques. Pour l'amour du ciel, c'est savoir utiliser nos bidules, savoir utiliser nos bidules et comprendre comment ces bidules-là fonctionnent. Nous pensons fréquemment à tort que les enjeux associés à la fracture numérique sont réglés. Ces enjeux-là sont bien réels à l'intérieur de nos écoles, à l'intérieur de nos sociétés, en fonction de vecteurs socio-économiques qui sont traditionnels. C'est également des compétences informationnelles, c'est savoir chercher, traiter, évaluer et analyser l'information. Nos amis bibliothécaires scolaires ont un rôle absolument crucial à jouer en éducation aux médias au 21e siècle. Elles ont une compétence et nous devrions les mettre en profit. Il y a 20 ans, nous ne parlions pas de compétences informationnelles en éducation aux médias. Ce sont maintenant un ensemble de compétences absolument cruciales. C'est des compétences expressives et artistiques, faire du beau, faire du bon, s'exprimer, créer et faire de l'art à l'aide de ces outils-là. Ce sont des compétences de type comportemental, c'est savoir agir de manière éthique, morale et légale dans les environnements médiatiques. Les médias mettent très souvent l'accent sur les enjeux à ce niveau-là dans l'espace public. C'est un ensemble de compétences bien sûr important, mais il y en a d'autres qui sont aussi structurants. C'est également des compétences de jugement critique et esthétique, c'est-à-dire non seulement être critique vis-à-vis un texte médiatique qu'on reçoit, par exemple un film américain, mais également se questionner sur les intérêts de l'auteur, pourquoi on nous le donne, quel est le cadre économique dans lequel le film est produit, distribué et consommé. Bref, c'est prendre une distance critique qui nous permet de comprendre non seulement les produits médiatiques que l'on consomme, mais les intérêts économiques et politiques qui sont cachés derrière le texte. Et finalement, fondamental et très important, c'est une capacité à l'introspection. Très facile, à la limite, de se contenter, de se questionner pour développer son esprit critique sur des textes médiatiques, sur des technologies où les producteurs, distributeurs de contenu, il est beaucoup plus difficile de retourner le regard sur soi comme producteur, distributeur et consommateur d'informations. Donc, d'arriver à développer une méta-analyse sur ses propres valeurs, ses propres jugements, ses propres comportements. Et la somme de ces six catégories de compétences, j'appelle littératie médiatique. Maintenant, ça, c'était l'aspect un petit peu plus théorique. Je me suis posé une question il y a quelques années. Est-ce que nous avons au Canada de l'éducation média dans nos programmes scolaires? La réponse est oui. Et l'ensemble des provinces et territoires canadiens comportent du pré-scolaire à la fin du secondaire, des composantes en éducation aux médias, ce qui fait du Canada l'un des pays les plus avancés au monde sur la question. On crée victoire, mais on a fait 50 % du chemin et c'est ce que les études des dernières années que j'ai menées nous ont permis de convenir. Vous connaissez le PFEQ. Quels sont ceux qui viennent du Québec ici? Parfait. Donc, une bonne catégorie, mais je vais essayer de l'expliquer aux autres. Le programme de formation de l'école québécoise est un programme qui découle de la réforme. Il y a trois grandes composantes à l'intérieur de notre programme. Il y a ce qu'on appelle les domaines d'apprentissage qui regroupent les disciplines qui sont formellement évaluées. On a les compétences transversales. Ça, c'est le deuxième cercle. Et on a finalement les domaines généraux de formation qui sont des thèmes jugés prioritaires que l'école devrait concourir à développer. Nous avons donc développé un projet de recherche où nous nous posions la question suivante. Où se trouvent les contenus en éducation aux médias? Quelle est la logique intégratrice à l'intérieur du programme? Et quelle analyse critique on peut en faire? Première chose, les médias constituent un domaine général de formation à part entière à l'intérieur du programme, avec une intention éducative bien particulière, amener l'élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à l'égard des médias et à produire des documents médiatiques qui respectent les droits individuels et collectifs. Je vous rappelle que notre programme a presque 20 ans pour le prix scolaire primaire. Il y a quatre axes de développement dans notre programme vis-à-vis le domaine général de formation média, la conscience de la place et de l'influence des médias dans la vie quotidienne et la société, une appréciation des représentations médiatiques de la réalité, une appropriation du matériel et des codes de communication médiatique et une connaissance et le respect des droits et responsabilités individuelles et collectives relatifs aux médias. C'est moins ou c'est pas mal sur papier? C'est quand même pas mal 20 ans plus tard, ça tient encore la route à ce niveau-là. Donc, on a développé une méthode et nous sommes allés chercher et extraire l'ensemble des contenus dans le programme de formation de l'école québécoise pré-scolaire primaire. Et voici les résultats. Il y a 285 énoncés distincts dans le PFQ pré-scolaire et primaire. Donc, 285 bouts de phrases, phrases ou paragraphes qui touchent à l'éducation aux médias. Il y a 99 verbes d'action à réaliser par les élèves sur les médias et les TIC. Et il y a 145 objets d'apprentissage différents pour les élèves. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En voici quelques exemples. On s'attend des élèves à ce qu'ils puissent utiliser des moyens sonores variés issus d'éthique. On s'attend des élèves à ce qu'ils puissent considérer différents types de discrimination dans les médias. On s'attend des élèves à ce qu'ils puissent faire preuve de sens critique à l'égard des informations. On s'attend des élèves à ce qu'ils puissent s'interroger sur l'influence positive ou négative des messages médiatiques sur lui. Quelques questions qui ont émergé spontanément dans notre équipe de recherche. Les enseignants sont-ils formés pour accomplir 99 actions différentes en lien avec les médias? Sont-ils des experts pour pouvoir traiter correctement des 145 objets d'apprentissage différents? Ont-ils reçu une formation pour développer des formations pédagogiques appropriées à des enfants d'âge pré-scolaire et primaire? Je vous entends un peu rire. On est allé sur le terrain et valider ce que je pouvais appeler des hypothèses fortes sur la question. Mais retournons en fait pour l'instant au PFEQ. Il y a 46 énoncés qui sont dans les domaines généraux de formation, 68 qui sont dans les compétences transversales et 171 énoncés qui sont dans les domaines d'apprentissage, donc dans les disciplines qui sont formellement enseignées et évaluées par le PFEQ. Donc les gens qui pensent que les disciplines en éducation aux médias évacuent la question de l'éducation aux médias se trompent. Nous avons des éléments partout dans notre programme et voici la répartition. Au pré-scolaire primaire, le principal ancrage de l'éducation aux médias demeurent les arts plastiques. Donc c'est le développement des compétences créatives et artistiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, suivi de proches par le français et l'intégration linguistique, donc en deuxième lieu. À ce niveau-là, je pense qu'on a intégré un peu la philosophie anglo-saxonne qui positionne ce qu'ils appellent la « media literacy » dans les cours d'anglais. En Ontario, la « media literacy » correspond au corps de l'ensemble des enseignements de langue anglaise et c'est évalué formellement au bulletin. Nous l'avons intégré en français, suivi de près par « éthique et culture religieuse », donc tous les aspects évidemment associés à la morale et au débat éthique sur les médias. J'attirerai votre attention sur « géographie, histoire et éducation à la citoyenneté » à droite complètement. La littérature est unanime sur le fait que l'éducation aux médias et l'éducation à la citoyenneté vont main dans la main. Notre programme évacue au pré-scolaire primaire complètement cette dimension-là. Donc le travail qu'on a réalisé nous permet d'avoir un regard critique sur le programme. Et maintenant qu'on sait ce qu'il y a dans le programme, nous sommes allés voir des enseignants sur le terrain et nous avons constaté une formation qui est déficiente. Pour l'ensemble des programmes universitaires qui conduisent à la diplomation en sciences de l'éducation, « les seuls cours en éducation aux médias sont optionnels et sont offerts dans des universités de langue anglaise au Québec ». Donc il y a une absence de cours spécifiques sur la question. Il y a une absence totale et complète de valorisation professionnelle. Tous les enseignants que nous avons rencontrés font l'éducation aux médias soir et week-end parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont passionnés. Envers et contre des conditions de travail qui peuvent être très difficiles, mais il n'y a aucun incitatif de développement de carrière ou encore une valorisation au niveau salarial. Nous avons le PFEQ, donc le programme que vous connaissez bien. Nous avons la progression des apprentissages sur laquelle se basent beaucoup des évaluations au Québec. On a fait une analyse entre les contenus qu'il y avait dans le programme et ce qui se retrouvait dans la progression des apprentissages et nous nous sommes rendus compte que l'immense majorité des contenus en éducation aux médias dans le programme ne se retrouvaient pas dans la progression des apprentissages. Il y a donc une perte qui est évidemment très forte. Tous les enseignants que nous avons rencontrés nous ont dit une chose encore et encore, que s'ils sont disposés à faire de l'éducation aux médias, la question de leur charge de travail, de leur condition de travail est structurante. On peut parler également de l'accès aux ressources humaines et techniques. Vous connaissez toute l'histoire du tableau blanc numérique qui explose et que ça prend trois mois avant qu'il y ait un technicien qui vient. C'est une problématique qui est récurrente en éducation aux médias. Et finalement, on va se le dire, on est en famille après tout, que les enseignants du Québec ont pour le moins un rapport ambigu avec le programme de formation de l'école québécoise. On peut se le dire. Un rapport qui est marqué parfois par le détournement, l'oubli volontaire, l'absence de considération, mais aussi l'usage stratégique lorsqu'il vient le temps de financer ou de supporter un projet. On rouvre le programme, on le dépoussière un peu, mais il y a un rapport qui est pour le moins ambigu. Je voudrais terminer ma présentation en vous parlant très, très, très brièvement avant de passer la parole à mes deux collègues des stratégies pédagogiques qu'on peut appeler gagnantes. Et ça, c'est l'ensemble de la littérature scientifique qui nous dit depuis 40 ans que si on veut faire de l'éducation aux médias et que ça fonctionne, il y a un certain nombre de principes clés à respecter. D'abord, on fonctionne avec ce qu'on appelle une pédagogie de l'interrogation. Plutôt qu'avoir un discours magistral à l'avant, nous posons des questions aux élèves et nous les faisons réfléchir et interagir les uns avec les autres pour que du fruit de leur réflexion collective émergent des éléments de réponse aux questions qu'on cherche à poser. Donc, c'est une pédagogie de l'interrogation et non pas magistrale. On se concentre vraiment sur l'expérience et la résolution de problèmes. Plutôt que de présenter les différents genres journalistiques à nos étudiants, nous les mettons en situation de produire une presse écrite avec les différents codes, conventions et responsabilités qui viennent avec. L'apprenant est toujours considéré comme un sujet en soi, porteur de valeurs, de cultures, de principes et d'une logique. L'enseignant doit respecter son apprenant en tant que sujet, en tant qu'autre personne. Et finalement, le rôle de l'enseignant est beaucoup plus dans l'accompagnement que dans la transmission de savoir qui pourrait être considéré l'objectif. Maintenant, on a eu la chance au Québec d'avoir un projet absolument brillant, porté par deux conseillers pédagogiques de vraiment de très, très haute qualité. Ils sont venus vous les présenter. Je vous demanderais d'accueillir très chaleureusement Maryse Rancourt et Patrick Fleury qui vont venir vous donner un exemple concret. Juste que ce soit clair, dès le début, moi c'est Patrick et c'est Maryse. C'est clair. On n'est plus connus dans notre petit patelin à Laval comme étant le duo pathétique. Donc, pathétique. On s'amuse avec ça. Nous sommes pathétiques. Qu'est-ce qu'on vient faire ce matin, Maryse? Oui, on est encore le matin. Oui, heure de Nouveau-Brunswick. Nous venons vous présenter notre projet vers une identité numérique, vers une identité positive à l'heure du numérique, donc qui est issue de la collaboration avec plusieurs gens, on va y revenir plus tard, dont Normand Landry qu'on vient d'écouter. Donc, vous comprendrez que si on est backé par Normand, c'est parce que c'est issu de la recherche. On a été vraiment s'asseoir sur des recherches idéalement probantes pour produire un site web qu'on vous présente aujourd'hui. Ce site web-là, en fait, c'est notre bébé. Ça fait deux ans qu'on y travaille, mais on est vraiment anxieux, fébrile et on se place dans une position tout à fait humble parce que c'est un premier pas, c'est un premier jet parce qu'on veut proposer aux enseignants quelque chose de clé en main pour travailler l'identité positive à l'ère du numérique, puisque suite à plein de discussions, nous avons conclu que l'identité chez un élève, c'est pas l'identité numérique dans une case et l'identité de l'élève dans l'autre case. Ça ne doit être qu'une seule et même identité. On ne doit pas se comporter différemment lorsqu'on est sur le web de lorsqu'on est dans la vraie vie. On ne devrait pas dire des choses via un écran qu'on ne dirait pas dans la vraie vie. Et de faire prendre conscience de ça à nos élèves, c'est un petit peu le but du projet. Avant de tout commencer ça, Marie, on a fait un constat dans nos commissions scolaires, dans notre petit patelin à nous. À quoi ça ressemblait le portrait? En fait, dans notre commission scolaire, on ne peut pas parler pour tout le monde, mais je peux vous dire qu'au Québec, il y a plusieurs commissions scolaires qui partagent notre point de vue. On constatait une démocratisation, une multiplication des outils. Bien sûr, il y a de plus en plus d'outils. Ils sont disponibles à de plus en plus de gens. Et puis, il y a plusieurs plateformes qui émergent, qui sont différentes, qu'on ne connaît pas et qu'on n'est pas en contrôle d'eux. Il y a aussi les technologies qui sont de plus en plus jeunes. Dès les Presco maintenant, ils ont des tablettes et ils peuvent communiquer, ils peuvent s'amuser avec ça. Donc, jusqu'au cégep, les adultes et l'éducation aux adultes aussi. Donc, c'est vraiment tout le monde. Je ne sais pas pour vos CS, mais nous, c'est l'interdiction généralisée d'apporter les appareils personnels en classe, malheureusement. La raison ultime, je crois que c'est la peur des réseaux sociaux. Tout le monde a vraiment peur de se retrouver sur le web. Donc, il y a mieux les enlever que de pouvoir… Il ne faut pas en vouloir aux directions. Ils nous appellent et sont pris avec plein de problèmes qui ont eu lieu souvent durant la fin de semaine. Puis, ils se ramassent avec ça à l'école. Alors, ça engendre des problématiques qui leur fait craindre le pire. Il y a eu urgence d'agir, Maryse. Urgence d'agir, tu dis. En fait, on ressent une urgence d'agir. On ressent vraiment ça dans notre CS. Il y a plein de directions qui nous appellent en panique. Il y a peut-être pas plein. Il y en a plusieurs. Mais surtout, nos enseignants, on sent qu'ils ont un frein à intégrer la technologie à cause aussi de ce qui se passe en ce moment comme problème. Mais l'urgence, elle vient d'où? Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, en 2019, on ressent cette pression-là d'agir? On parle d'identité à l'ère du numérique, là. On en parle depuis le début du colloque à Claire. Mais c'est un sujet prédominant. Pourquoi il prend tant de place aujourd'hui? YouTube existait il y a dix ans. Les jeunes, ils regardaient du contenu, ils écoutaient, ils lisaient, ils montraient ça à leurs amis. Tout allait bien. La différence, aujourd'hui, dix ans plus tard, on croit qu'elle provient du fait principalement que nos élèves sont devenus producteurs de contenu. Ils sont passés de « je suis passif derrière un écran, je montre ça à mon ami en arrivant lundi à l'école, on en parle, puis ça finit là », à « mon opinion, elle peut être connue de toute la planète ». Donc, mon opinion, grâce aux médias sociaux, se trouve décuplée. L'impact de l'opinion se trouve décuplé. Nos élèves, maintenant, ils ne font plus juste regarder le contenu, ils le produisent et ils en produisent beaucoup. Donc, on doit vraiment les coacher pour devenir des producteurs de contenu, puisque ce n'est plus seulement ce qu'ils pensent qui pourrait être important, c'est ce qu'ils vont dire et publier. Alors là, l'impact est vraiment plus grand. D'où l'importance, je crois, d'agir. L'urgence d'agir, c'était aussi, on sent un vent par rapport à nos directions d'école et les directions du service sur l'importance d'un projet comme ça, parce que ça commençait à avoir un peu de pression. Donc, de fournir aux élèves des outils pour pouvoir travailler ça, c'était un vent qu'il y avait. Et là, tous les robinets des médias sociaux sont ouverts. On a accès à Yammer, les élèves ont accès à Facebook, il y a YouTube qui est ouvert depuis longtemps. Donc, tous les robinets sont ouverts, mais on a oublié de se poser la question, est-ce que nos élèves sont capables de nager dans ce grand bassin-là? J'ai comme l'image, on parlait à Maryse sur la route, on disait, c'est comme quand on est prof au primaire et là, on va faire une sortie à la piscine municipale et là, on demande à nos élèves, savez-vous nager? Et ils disent tous oui, 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 oui. Et là, on les fait sauter un par un et on finit toujours par en ramasser un dans le fond parce qu'ils disaient que oui, mais ils n'étaient pas sûrs. Donc, est-ce qu'ils savent nager? Oui. Et c'est à qui à intervenir, Maryse? Bien là, c'est à qui la responsabilité de savoir s'ils savent nager? Bien, les parents disent à l'école, ils devraient leur enseigner ça, tu sais, ils en ont des appareils à l'école. Puis l'école dit, bien là, à la maison, les parents devraient en parler avec leurs enfants, c'est leurs enfants, ils devraient checker ce qu'ils font. On se lance la balle et souvent, comme c'est l'affaire de tout le monde, ça devient l'affaire de personne, exactement. Ça tombe dans le craque. Nous, on s'est dit, en tant que société, en tant que responsable de l'éducation de nos enfants, de nos élèves, bien, je pense qu'on a un certain rôle à jouer. Fait qu'on a décidé de prendre ça, cette grosse bibitte-là, qu'on savait pas par quel bout prendre parce qu'il y a tellement de choses auxquelles on pourrait s'attarder et à développer, notamment les compétences dont Normand parlait tantôt. On a dit, il faut faire un premier pas, ça n'a pas de sens. Alors, on a décidé de produire ce qu'on va vous présenter bientôt. Rapidement, le projet touche aux compétences que Normand vient de nous parler. Si on les fait défiler rapidement, ça touche vraiment là-dedans. On a été super bien guidés. Mais la compétence du jugement critique, c'est vraiment celle-là qu'on travaille le plus à travers nos capsules et nos activités. Absolument. On veut faire développer chez les élèves le sens éthique et le jugement critique qui sont nécessaires, nous croyons, qui sont prédominants pour pouvoir évoluer dans un monde où l'élève est en situation de « je publie, moi aussi, et j'entre en relation avec les autres de façon très, très publique. » Voici donc notre objectif du projet. Donc, ce qu'on voulait, c'était fournir aux enseignants des outils appropriés afin de faire émerger chez les élèves la réflexion éthique et sur l'identité positive en lien avec leurs droits, devoirs et responsabilités dans les environnements numériques. Et pour ça, Patrick, on aurait pu faire quelque chose qui est un beau site Web avec des belles activités et dire aux profs « voici, utilisez-les ». Et là, ce qui serait arrivé, c'est qu'il aurait trouvé ça bien beau, bien bon, bien correct, puis il aurait dit « mais j'ai pas le temps ». Et Aïa a été prof dix ans. Ça compte-tu les quatre congés de maternité? En tout cas. Aïa a été prof dix ans, Aïa a enseigné dix ans. Je peux vous dire que c'est vrai qu'on n'en a pas de temps. C'est vrai qu'on ne veut pas donner d'ajout de tâches aux enseignants. Fait qu'on s'est dit, pour que ça passe, parce qu'on trouvait que le ministère, comme Normand disait, les liens n'étaient pas tous là encore. On s'est dit, pour que ça passe, il faudrait lier à des compétences du programme. C'est ce qu'on a fait. On a pris le programme, on l'a épluché de fond en comble et on a trouvé notre porte d'entrée éthique et culture religieuse. Parce qu'évidemment, le mot éthique, et on se sert de ces compétences-là, donc on a intimement lié chacune des activités qui est présente sur notre site web avec des compétences du programme et elles sont explicitement nommées, écrites. Fait que quand t'es entre enseignants, que tu sois au primaire ou au secondaire, on n'a pas dit que ça s'adresse à qui? Troisième cycle du primaire à la fin du secondaire, pour l'instant, parce qu'on veut développer davantage. Mais que tu sois enseignant au primaire ou au secondaire, tu y trouves ton compte et tu peux utiliser cet outil pédagogique-là, en fait, pour passer le message que tu souhaites passer à tes élèves, tout en utilisant les compétences du programme et en pouvant lier ça aux apprentissages que tu dois faire de toute façon à tes élèves. Ça devient comme un clé en main. C'est dans ce sens-là qu'on voulait le faire. Ce projet-là, on ne l'a pas fait tout seul, loin de là, même qu'entre vous et moi, on n'a pas fait grand-chose. Et on a surtout été chercher toute l'expertise de Normand Landry par rapport aux recherches qui sont faites là-dessus. Et il y a Benoît Petit aussi, que vous connaissez sûrement, qui nous a beaucoup aidé sur les réflexions éthiques. Donc, comment aller chercher ça sur les élèves pour que ça soit fructueux. Et donc, ces deux personnes-là. Il y a aussi cinq enseignants qui ont travaillé avec nous, trois du secondaire, deux du primaire. C'est vraiment eux qui ont travaillé le plus fort. Ils ont bâti toutes les activités, les capsules, tout ça. Vous allez voir des capsules vidéo, c'est des élèves de la commission scolaire qui ont été, qui ont joué comme les acteurs. On a fait des auditions et tout et tout. Donc, c'était un beau travail d'équipe qui a été supporté par la direction du service éducatif aussi, qui nous poussait en disant « go, 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 on s'en va par là ». Donc, ça a été un beau projet. Nous, on s'occupe du service après-vente, mais c'est ça. On fait du marketing. C'est un petit peu imposteur, parce qu'on dit « c'est notre projet », mais en fait, c'est notre projet à plusieurs personnes. On était une vingtaine au départ qui se sont regroupés pour réfléchir ensemble sur ce qu'on voulait, etc. On a eu la chance d'être financés par le ministère, donc, qui a fait un des appels d'offres de projet. Et c'est dans le cadre d'un de ces appels de projet que nous avons pu soumettre le nôtre. Donc, nous sommes très reconnaissants également pour la volonté politique, quand même, qu'il y a de soutenir. Puis, Normand, tantôt, nommait les pratiques gagnantes pour pouvoir faire changer, en fait, le thinking un peu de nos élèves, le mode de pensée. Il y avait notamment l'accompagnement. Vous allez voir, il y avait l'accompagnement. Il y avait, mon Dieu, Normand, rafraîchis-moi la mémoire, parce que ce n'était pas prévu dans mon… Voilà, la pédagogie de l'interrogation. Et puis, tous ces principes-là, on essaie de les mettre en pratique vraiment dans notre projet. Alors, c'est pourquoi on croit, en fait, que notre approche est un peu novatrice, parce qu'il se fait un paquet de sites web ou de ressources présentement qu'on peut utiliser. Mais le nôtre est un peu spécial. Il se veut un projet d'accompagnement de tous nos élèves du troisième siècle du primaire à la fin du secondaire. À Laval, on le met en place présentement. Donc, on le vit. On a vécu en pilote. Et là, c'est le déploiement. Et puis, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est vous faire vivre une capsule. On vous présente le site web rapidement. Mais surtout, on veut vous faire vivre une situation rapidement en tant, évidemment, qu'adulte. Vous allez voir de quoi il en retourne. Puis, comment ce processus-là va pouvoir amener un changement, en fait, ici, chez nos élèves. Donc, on le voit bien. Identiténumérique.org, c'est l'adresse facile à retenir du site. Alors, en haut, nous avons des onglets. Bon, l'accueil. Ensuite, la section pour l'enseignant, que je vais vous montrer dans quelques secondes. La description du projet, c'est pour faire connaître à des collègues, par exemple, de quoi il en retourne. Et c'est très rapide et simple à lire. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'on voulait qui soit accessible. C'était le mot-clé. Puis, on voulait que ça puisse s'adresser facilement à tout le monde. Ensuite de ça, Patrick, les sections primaires et secondaires. Il y a donc deux sections. Comme on disait tantôt, ça s'adresse surtout, bien pas surtout, ça s'adresse aux élèves du troisième cycle primaire et du secondaire. Vous avez, au primaire, c'est ces thèmes-là qu'on aborde, donc l'influence des autres, l'affirmation de soi, la généralisation et les stéréotypes, la vie en société, l'acceptable et l'inacceptable et l'identité numérique en tant que telle. Et du secondaire, on va toucher ces thèmes-là, donc l'algorithme, les limites de la liberté, qu'on va voir tantôt plus spécifiques, les influenceurs, la complexité humaine, les jugements critiques et les traces sur le web. Chacun de ces thèmes-là provient des élèves parce qu'on a été dans des classes sonder les élèves pour savoir quelles étaient les préoccupations actuelles. Et puis, on a vraiment pris ça à cœur de traiter ces thèmes-là à travers, bien sûr, les compétences du programme. On trouvait ça important de ne pas partir de nos peurs à nous et nos craintes à nous parce que ce n'est pas les mêmes que les élèves ont. Donc, on a vraiment été sondé ça. Absolument. Si on va voir comment ça se passe, on va prendre cette capsule-là, par exemple. Ils sont bâtis de la même façon. Donc, on a toujours le titre ici, « La clientèle ciblée ». On a l'intention pédagogique de l'activité. Il y a une amorce toujours avec une vidéo qui est faite. Tous les capsules du primaire, c'est sous le thème d'un YouTuber qui s'appelle Bernie et là, il nous amène dans plusieurs réflexions. Tandis que le secondaire, c'est un peu partout, ça se promène selon les besoins. Si on continue, vous avez les liens avec la progression des apprentissages. Si je clique sur le petit lien qui est ici, vous allez voir, c'est vraiment bien détaillé. Si ça vous tente vendredi le soir, c'est là. Vous avez aussi la description de l'activité. Et puis, le matériel. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire le matériel? Vous avez des versions, des fiches pour les élèves en Word ou en PDF si vous voulez les modifier à votre goût. Et puis, vous avez le temps de suggérer. Après ça, vous avez la mise à la situation. Comment faire cette mise à la situation-là? Avec un survol, vous pouvez aller d'activité en activité. Ensuite, c'est comment amener le questionnement éthique. Je reviens en arrière un petit peu. C'est ça. Toutes les questions sont déjà écrites pour l'enseignant. Donc, l'enseignant n'a pas à réinventer quoi que ce soit. Les questions à poser aux élèves sont là. Il y a même des exemples de réponses, pas attendues, mais de suggestions de réponses de ce qu'on attend en bleu pâle. Mais pour pas que les élèves les voient pendant, évidemment, qu'on fait l'activité, on suggère aux enseignants d'imprimer le guide de l'enseignant. Un guide de deux pages par situation. Donc, quelque chose de très simple. Et le guide est toujours présent également en PDF sur la page. Ça ne demande pas à l'enseignant de dire « Moi, je suis vraiment expert des médias sociaux. Je peux l'enseigner avec ça. » Et on a tout le guide pour le faire comme il faut. Et après ça, comment on va l'intégrer? Donc, comment on va amener les élèves à réfléchir sur le moyen d'assurer? Et le plus loin, encore, si ça vous tente d'aller plus loin, il y a toujours d'autres sites, d'autres liens, d'autres outils pour amener encore plus loin la machine. On voit aussi en bas une section « Envoyez-nous les productions de vos élèves » parce que parfois, les élèves sont invités à produire du contenu aussi sur ce site-là. Puis, parfois, ils vont le faire. Puis, les enseignants aussi peuvent le faire. Ils peuvent créer, adapter des fiches pédagogiques. Je connais des gens ici qui sont en train de le produire pour l'éducation aux adultes. Ils ont presque fini de tout adapter les situations pour l'éducation aux adultes. Donc, c'est quelque chose qui est à un besoin pour eux. Puis, ils vont nous soumettre bientôt, bien sûr, leurs documents. Puis, nous, on va intégrer ça à notre site. C'est un site qui se veut vivant. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut qui meure dans trois ans parce qu'il ne sera plus actuel. C'est quelque chose qu'on va mettre à jour, notamment avec l'onglet « Blog », Patrick. Oui. L'onglet « Blog », ici, c'est qu'on disait qu'une fois que l'enseignant a terminé tous les capsules qui sont dédiées à son niveau, qu'est-ce qu'il fait? Ça, ça va être une partie qui va être nourrie des événements de l'actualité. Donc, on va essayer de prendre des trucs qui touchent les thèmes abordés qu'on voit dans l'actualité. On voulait faire d'ailleurs le « 10 ans de challenge » de Facebook et mettre ça là-dessus. Bon, on a manqué de temps. En route, on aurait pu le faire. Ça nous a pris quand même beaucoup à s'en venir. Donc, ça, c'est des outils pour continuer la réflexion avec ses élèves. Mais la section, selon moi, la plus importante, Marie, c'est celle de l'enseignant, ici. Voici en quoi le projet innovateur. On a fait cinq commandements pour bien débuter. On l'a mis un peu humoristique, là, voici les cinq commandements. Et on l'a phrasé de la façon suivante. Je ne les lirai pas tous, mais ça va vous donner le ton. « Tel un accompagnateur ou un animateur, tu te conduiras en facilitant et orientant les discussions plutôt que d'agir comme guide moral qui sanctionne ou autorise des comportements, attitudes ou valeurs. Une approche positive axée sur le renforcement, tu prôneras lors des discussions entre les jeunes plutôt que de mettre l'emphase sur la prévention et la répression. Ton point de vue, tu garderas donc pour toi. Les élèves, tu feras cheminer chacun à leur rythme quant à leurs critères éthiques, valeurs et significations attribuées aux usages des technologies numériques. Un changement durable peut mettre un certain temps à voir le jour, évidemment. On prend l'élève où il est avec le projet et on l'amène un peu plus loin dans sa façon de penser, d'intégrer les technologies. Aux pratiques des jeunes en lien avec le numérique, tu te référeras pour faire émerger les enjeux, les dilemmes éthiques et décisions à prendre, de même qu'identifier les risques et gratifications sur leur parcours. De même, les besoins auxquels répondent les actions, tu légitimeras, tout en les amenant à trouver des façons plus positives d'y répondre, notamment grâce à la prise de conscience des sentiments des autres en situation délicate. On a parlé durant le colloque d'empathie. On a parlé durant le colloque de plein de… il y a beaucoup, beaucoup de liens que moi je voyais les gens animés en avant et je faisais tellement de liens avec notre projet. On s'en va tous dans la même direction. Donc, on se place comme un accompagnateur, on n'est pas un transmetteur de contenu, on n'est pas un diffuseur de contenu, on est quelqu'un qui va accompagner les jeunes et on ne les juge pas dans leur réponse. Inquiétez-vous pas, ils vont avoir à justifier leur point de vue chaque fois qu'ils vont le donner, par exemple. Ils vont devoir dire pourquoi ils répondent ça. Donc, on va vraiment loin avec la discussion éthique et on les amène pour les amener à prendre conscience des enjeux. Finalement, aucune conclusion tu ne prescriras quant à ce qui constitue une identité positive à l'ère du numérique. Cet élément doit émerger des élèves eux-mêmes grâce à la démarche de discussion éthique du groupe et des ressources et activités proposées. Et ça divergera d'un groupe à l'autre. Notre processus, nous, c'est la discussion éthique. Donc, on propose une vidéo, on donne des questions aux élèves, ils sont en classe, ils répondent, parfois en grand groupe, parfois on va les scinder en petit groupe pour les ramener en grand groupe ensuite. Mais à chaque fois, c'est la discussion éthique, c'est de par la confrontation un peu de notre point de vue avec celui de nos pères qu'on va pouvoir faire émerger des changements à petit feu, évidemment, à petite échelle, mais tranquillement, pas vite. C'est un accompagnement qui, on croit, sur un certain long terme, peut mener à des changements durables. C'est fascinant. Pour l'avoir vécu souvent en classe avec des enseignants, dans la direction ça s'en va, on ne peut plus jamais prévoir le début, la fin de la conversation. On s'en va dans tous les sens et c'est vraiment motivant et constructif. Absolument. On va-tu voir le secondaire, on va vous montrer à quoi ça ressemble pour vrai. Donc, c'est la limite de la liberté. On va aller voir la capsule. Soyez attentifs parce que je vais vous poser des questions après. Hey Sam, ton vidéo, c'était vraiment drôle, on était toutes crampées. Ah oui, tu l'as-tu liké? Ben oui, je l'ai même partagé. Nice. Bye. Oui. Hey sérieux, man. Comment ça que tout le monde est le voir demain le matin? Tu n'as pas vu mon dernier pause avec ma vidéo? Euh, non. Elle a 800 likes et elle a partagé 100 fois. Ah oui. Regarde, tiens. Ouais. Faudrait que je fasse un moco de même, ça pourrait aider ma popularité. Ben, ce n'est pas si facile. Les vidéos que je faisais ne pognent pas jusqu'à ce que je fasse une farce à un autre gars de l'école et que je le filme. Le pire, c'est que ce n'était même pas drôle. Ça a pogné tout de suite et maintenant je suis le king de l'école. Ouais. Mais ce n'est pas un peu chiant pour l'autre? Ben, j'ai hésité au début, mais dans un sens, c'est quand même grâce à moi qu'il est devenu populaire. Ouais, j'ai raison. C'est lui-même. Ciao. Vous avez vu le droit, hein? Juste une fois. Donc, dans la vidéo que vous voyez, dans un premier étage, je vais vous demander de décrire ce que vous avez vu dans la vidéo. Juste le décrire. Qu'est-ce que vous avez observé? Des faits. J'ai un micro qui va se progrès. Il y a un micro qui s'en vient. Qu'est-ce que vous avez vu dans la vidéo? Qu'est-ce que vous avez vu dans la vidéo? On décrit le… qu'est-ce qui s'est passé? Il y a trop de monde. Oups, la vidéo m'a… le micro marche-tu? Testing, testing, victoire. J'ai vu une interaction entre des élèves. OK. C'est bon. C'est bon. C'est un point de départ. Les réformes sont toutes bonnes. Quoi d'autre? On a un élève qui a fait une vidéo qu'il a postée sur les médias sociaux, qui a été vue par ses camarades de classe. Très bien. C'est vrai, exactement. Qu'est-ce que vous avez observé d'autre? Au départ, on avait l'impression que c'est une interaction positive. Tout de suite, ça avait l'air joyeux. Puis, à la fin, on se rend compte que, dans le fond, il y a des victimes à travers cette interaction joyeuse. Comme au départ, ça avait l'air très correct, l'interaction. Puis, on se rend compte que, finalement, ce n'est pas le cas. Excellent. Tout à fait. Quoi d'autre? Dans la vidéo, en fait, dans les deux jeunes, j'ai vu un jeune qui a mis en doute la décision de son copain ou de son collègue. Donc, il n'était pas tout à fait certain de la bonne décision que son copain avait prise. Absolument. Avez-vous observé autre chose? Il y avait une recherche de popularité des jeunes du secondaire. C'est souvent ça qui initie des démarches comme ça. Donc, on a un jeune qui disait, ça pourrait aider, il faudrait peut-être que je fasse ça, ça pourrait aider à ma popularité. Très bien. Très belle observation. Et vous, vu autre chose. Si on était dans une classe, je poursuivrais mon questionnement jusqu'à ce que le déroulement, dans le fond, ait été dit au complet, ce qui a été fait aussi probablement ici. Qui est impliqué directement dans la situation que vous venez de voir? Parce qu'après, je vais vous poser la question, qui est impliqué indirectement? Donc, présentement, qui vous voyez qui est impliqué directement dans une situation comme celle-là? Directement, c'est des jeunes du secondaire. Donc, des amis probablement ou des gens qui ont commencé à se connaître à cause du post qui a été fait sur YouTube. Donc, voilà. Alors, directement dans notre situation ici, est-ce que vous croyez que c'est tout le monde autour qui n'a pas participé, qui n'est pas un acteur de la vidéo? Est-ce que vous croyez que c'est directement ou indirectement ces gens-là? Oui? Oui, moi j'ai vu un jeune qui a posté, une jeune fille qui a visionné et un jeune qui en a entendu parler. Donc, ces trois personnes-là seraient impliquées directement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui seraient impliqués directement? Celui qui est visé, tout simplement, qui n'est pas là. Celui qui fait l'objet de la vidéo et qui n'est pas là, absolument. Et là, on pourrait jaser de ça. Puis, il y a des gens qui vont me dire que d'autres gens sont impliqués directement, mais on leur demande de justifier à ce moment-là, tout simplement. Qui est impliqué indirectement? Oui? Il y a 100 élèves qui ont posté positif, qui ont fait « j'aime la vidéo ». Donc, eux, ils ne sont pas là, mais ils ont participé. Les élèves qui ont fait des « j'aime » sur la vidéo sont impliqués indirectement. Très bien. Qui d'autre est impliqué indirectement? Il y en a d'autres. Oui? Ceux qui ont vu, mais qui n'ont pas réagi. Ceux qui ont vu, mais qui n'ont pas réagi. Oui, qui n'ont pas liké. Ils l'ont quand même vu. Tout à fait. Qui d'autre est impliqué indirectement? Il y a des gens qui ont fait des « j'aime ». Oui? Ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'ils ne sont pas dans le game. Comme l'ami qui est arrivé et qui ne l'avait pas vu, il n'était pas cool parce qu'il ne savait pas de quoi tout le monde parlait. OK. Mais là, quand il en a pris connaissance, il s'est senti impliqué. Oui, mais le reste de l'école, il y en a d'autres qui ne l'ont pas vu. Donc, ils se demandent « qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde? » Ceux qui n'étaient pas connectés et qui n'ont pas vu. Tout à fait. Oui? Indirectement, bientôt la direction d'école. Effectivement. Qui d'autre? Oui? Tout simplement ceux qui en ont entendu parler. Ceux qui en auront entendu parler. Qui d'autre? Essayez de penser plus spécifiquement aux gens. J'entends les parents. Oui, les amis de celui qui était la vedette du vidéo. Les amis de celui qui est impliqué, qui est l'objet de la vidéo. Oui. C'était les parents aussi. Donc, les parents, bon là, on continuerait. Les parents de l'élève qui a posté la vidéo, de celui qui fait l'objet de la vidéo, ceux qui ont partagé la vidéo. Et là, je continuerai en classe. Qui d'autre? Pour que l'élève se rende compte à quel point il y a des gens d'impliqués, que ce soit directement ou indirectement. Juste ça, ça met la table un petit peu. Maintenant, ce que je ferais en classe, c'est de vous demander, pour chacun des acteurs principaux, là, on a vu l'élève qui a publié la vidéo, évidemment. Celui qui fait partie de la vidéo. On ne sait pas encore si c'est péjoratif ou non, la vidéo, mais ça semble faire rire. Les élèves de l'école, tous les gens qui verront la vidéo, puis les proches du jeune dans la vidéo. Et là, moi, je sépare la classe en cinq rendues là, puis je demande à chaque groupe d'écrire ensemble, c'est quoi l'impact négatif et l'impact positif de la situation. Pour le jeune qui a publié la vidéo, quels sont les impacts positifs? Je vous pose la question à vous, maintenant. Ou négatif, si vous en voyez. Oui? Mais l'élève qui a posté la vidéo, il est maintenant plus populaire. Il y a la reconnaissance sociale. Effectivement. Très bien. Deux minutes. Deux minutes. C'est tellement subtil. Donc, les impacts positifs, il y en a. Évidemment, les impacts négatifs, là, je vais passer rapidement, mais vous voyez, l'idée, c'est que tout le monde va décliner les impacts. Parce que oui, il y a plusieurs impacts qui peuvent être positifs, mais il y en a plusieurs négatifs. Et là, ça va s'ostiner dans la salle, généralement. Parce que les impacts qu'un élève peut nommer, pour lui, ça peut lui paraître positif, et pour d'autres, négatifs. Et là, on confronte nos points de vue. Donc, on justifie les points de vue, on dit pourquoi. Par la suite, ça nous amène à prendre conscience de ce qui motive les choix des différents acteurs qu'on voit. Pourquoi la jeune fille a republié, qu'elle a liké? Pourquoi le jeune garçon a publié cette vidéo-là? C'est quoi les besoins qui sont derrière ça? C'est crucial de faire comprendre aux jeunes qu'il y a des besoins derrière leurs actions et que ces besoins-là sont légitimes. C'est-tu le besoin de reconnaissance? C'est-tu parce qu'ils s'ennuyaient et qu'ils voulaient se divertir? On ne le sait pas exactement. Mais on peut jaser ensemble, discuter de quels étaient les besoins derrière la publication, par exemple, de la photo, de la vidéo, et de discuter ensemble de est-ce que c'est la meilleure façon d'y répondre? Est-ce que c'est une bonne façon de répondre à ce besoin-là? Puis sinon, si c'est controversé, bien, quelle serait peut-être de meilleure façon d'y répondre? Tout notre projet tourne autour de plusieurs thèmes. Ça, c'en est un. Mais on aborde également plusieurs autres thèmes, notamment le partage, bon, de photos, etc. Mais les algorithmes, lorsqu'on est retracé, les gens qui nous suivent, le jugement critique, évidemment, qui est mis de l'avant, tout ce qui est un petit peu, je dirais, zone grise. C'est souvent ça qu'on vit. Nos élèves ne sont pas bons, ne sont pas méchants. Ils sont souvent dans la zone grise. Ils vont faire des choses pas nécessairement pour mal faire. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. Et c'est ce qui fait que nos élèves, qui regardent nos vidéos, ils s'identifient souvent aux acteurs principaux parce qu'ils voient bien que, en fait, la vie, c'est ça. Ce n'est pas tout noir, pas tout blanc. Puis dans chacune des salles de classe dans lesquelles sont vécus ce projet-là, le constat à la fin qui est fait, et l'enseignant ne doit pas guider les élèves vers une conclusion, ce n'est jamais exactement le même. C'est ça qui est fascinant. Puis il y a plusieurs questions qui émergent des élèves eux-mêmes. Donc, on évalue ensuite les actions et les options des personnages. Donc, quelles sont les conséquences positives ou négatives, vous en avez nommé un petit peu. Puis on élargit, en fait, sur l'élève, a-t-on le droit de rire de tout en public? À la fin, on intègre tout ça. Et dans la vie concrète et dans la vie virtuelle, on les amène à faire la distinction entre est-ce que vous conduiriez d'une façon différente si c'était simplement en ligne par rapport à si c'est en face, est-ce que vous iriez voir comme ça ces gens-là puis leur dire ces choses-là? Les élèves, éventuellement, c'est sûr, ils arrivent à une espèce de consensus en classe, généralement. Puis s'il n'y a pas consensus, tant mieux. Bien, ça va faire cogiter nos élèves et ça va les faire avancer dans l'évolution de leur pensée critique et de leur jugement éthique. Et pour terminer, une petite boucle avec le début du congrès, du colloque. Ça vient de Mathieu, hein? Au début, il parlait des trois systèmes cognitifs. Les élèves sont souvent dans l'heuristique quand ils sont dans les médias sociaux. Bien, nous, ce qu'on veut travailler avec ce projet-là, c'est vraiment d'aller dans le système d'émission puis de mélanger tout ça pour que ça soit des actes plus réfléchis un petit peu. On veut amener le réflexe, dans le fond, le réflexe de questionnement chez les jeunes avant qu'ils publient. Ça ne se fera pas en leur disant « Vous devez attendre 30 secondes avant de publier. » Tu sais, c'est beau de le dire, mais les élèves, ils ne le feront pas nécessairement. Il faut amener ce réflexe-là et pour ça, ça prend un accompagnement. Donc, nous, on a décidé d'essayer de faire un premier pas là-dedans puis de proposer une ressource utilisable pour l'ensemble des jeunes du Québec, troisième cycle du primaire à la fin du secondaire. en espérant que vous ayez apprécié et vous remerciant pour votre participation. Merci. Merci beaucoup. Merci.